A l'occasion de la rentrée littéraire d'Occitanie Livre et Lecture, je vous présente deux auteurs, Michel Moati et Éric Chérière. Michel Moati pour son roman Dog Island et Éric Chérière pour Gamines, Guerrières, Sauvages, deux romans noirs passionnants. Alors Michel Moati, vous êtes écrivain et journaliste, vous êtes aussi enseignant à l'Université de Montpellier en sociologie, maître de conférences. Et vous travaillez, paraît-il, sur les médias et la violence sur Internet. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, publiés chez H.C. Éditions et chez Dix-Dix-Huit. Et vous avez eu le prix du meilleur roman francophone au Festival du Polar de Cognac. Alors pour cette rentrée littéraire un peu tourneboulée par la pandémie, vous nous transportez non loin de New York, sur Dog Island, qui à mon avis aurait dû s'appeler Dead Island, parce que c'est un endroit où la mort est omniprésente. Éric Chérière, vous, vous habitez aux alentours de Toulouse, d'après ce que j'ai compris. Vous êtes scénariste, réalisateur, romancier. Vous avez réalisé des documentaires, des émissions, des magazines pour la télévision, des courts-métrages. Et vous avez aussi réalisé et écrit deux longs-métrages, dont Cruel, Grand Prix du Polar de Cognac 2016. Donc Cognac est à l'honneur. Alors dans ce roman, gamine, guerrière, sauvage, nous découvrons le personnage de Maud, qui est une jeune fille de 15 ans, et qui aborde la vie, tout à coup, comme une guerre. Donc nous avons dans ces deux romans deux microcosmes. Dans le vôtre, Éric Chérière, c'est la famille. Et dans le vôtre, Michel Moati, c'est une île. Donc j'aimerais que vous nous parliez de ces microcosmes, et en quoi c'est intéressant pour la littérature noire. Alors, allons-y, Michel Moati. Microcosme, oui, c'est vraiment un microcosme. Moi je dirais que c'est surtout un décor idéal, un milieu idéal, un visage idéal, pour fabriquer des passages obligés de certains traders, qui est le huis clos. C'est un récit qui se passe entièrement sur l'île, à 98% sur l'île. Et l'île devient, on vous est parlé du personnage, du personification d'un lieu, l'île devient personnage, peut-être le personnage central, et devient surtout le berceau, non seulement de l'action qui va se dérouler, mais aussi de l'histoire, qui a pu s'y jouer sur plusieurs générations, qui est aussi une sorte de fil rouge de l'histoire américaine, et de ses désastres, et de ses tragédies. Donc microcosme, en ce sens-là, et surtout une sorte de miniature, une miniaturisation des passions, qui vont se défouler, se délivrer dans ce décor insulaire assez épressif. Oui, et c'est une île étrange, parce que, qui est scindée en deux horizontalement, c'est-à-dire qu'à la surface, il y a le XXIe siècle, avec des personnes tout à fait banales, avec leur névrose, qui mangent, qui boivent beaucoup, et qui ont leurs fonctions, on ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi elles sont là, et puis dessous, il y a l'horreur. Donc c'est... Oui, je dirais que l'essentiel même se joue dessous, se joue dessous et dans le passé, puisque le sous-titre du livre, « Dog Island », c'est « Mémoire plurielle de l'île aux morts », et que c'est une île, en effet, sur laquelle on enterre, sous laquelle on enterre, depuis la fin du XIXe siècle, des morts, des défunts, de toutes origines, des soldats, des prisonniers, des orphelins, et puis d'autres, qui ont, je ne veux pas, comme on dit les jeunes, spoiler le bouquin, mais un certain nombre de catégories, sociales, entre autres, ethniques peut-être, qui ont été enterrées sur l'île pour diverses saisons, et qui constituent, avant le tournage, vous aviez parlé de millefeuilles, il s'agit d'un millefeuille macabre, en effet, qui sera un petit peu le palamceste de l'histoire de l'île, avec ses générations successives de morts, qui racontent chacune une histoire, histoire qui vont finir par converger en une seule, qui est le présent de Dog Island. Alors, Eric Chériel, parlez-nous un peu de ce microcosme de la famille, est-ce que vous êtes d'accord avec mon interprétation ? Oui, totalement, totalement. À la base, vraiment, l'idée, c'était, dans cette idée de microcosme familial, d'en raconter l'histoire d'une famille, l'histoire d'une famille, on va dire, modeste, mais qui, de modeste, suite à l'erreur ou à un délit mineur commis par l'un d'eux, le père, en l'occurrence, cette famille modeste va chuter. Et on va les accompagner dans cette chute, et la jeune fille, elle, refuse cette chute-là, elle refuse donc la précarité dans laquelle ils sont, et donc elle est prête à tout pour les sortir, pour sortir sa famille des endroits dans lesquels ils sont. Et du coup, c'était vraiment l'idée d'écrire une famille, mais une famille où ils sont très, très liés, où tout le monde est en amour, en fait. Les parents ont fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs, mais c'est des gens qui s'aiment énormément. Et moi, ce que je voulais, c'était les accompagner dans ce microcosme-là, puisque tout le livre est raconté par la jeune fille, et qui prend petit à petit le contrôle de sa famille et des siens, pour les amener là où elle veut les amener. Et donc, à travers ce parcours criminel, cette famille reste très, 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 très unie. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, totalement, c'est vraiment un microcosme familial total, mais en regard du reste du monde. Tout à l'heure, quand vous parliez de Michel Moati, vous avez parlé d'Internet, des réseaux sociaux, des civils-là, et elle, elle est dans un petit village, dans une petite ville, on va dire, du centre de la France, on va dire en Corrèze, et en même temps, le monde lui paraît très loin et très proche, parce qu'elle a cette fenêtre ouverte où elle a l'impression que le monde est à portée de regard, etc. Sauf qu'elle va découvrir qu'il y a tout plein de barrières, tout plein de frontières, cognitives, tout ce qu'on veut. Elle croit pouvoir agir, justement, sur le monde, parce qu'elle reçoit le monde à domicile, et finalement, à la fin, on va se poser la question, a-t-elle agi sur le monde ? Est-ce qu'elle est gagnante ou pas ? Voilà. On se posera après la question. Mais ces microcosmes, ils contiennent l'un et l'autre quelque chose de terrible. Bon, vous avez parlé de la violence, Michel Mouatti aussi, mais ils contiennent ces microcosmes un secret, des secrets, et un mensonge, et c'est ça qui va faire exploser le présent, non ? Absolument. Oui. Pour ça nous concerne, on est en plein de... Souvent, on nous demande de pitcher un livre. Oui. Là, vous l'aviez parfaitement pitché. On gratte dans ces strates dont on parlait tout à l'heure, pour aller vers le passé, pour aller vers les premières couches des fins, qui ont été animées sur l'île, pour trouver un secret, pour faire remonter en surface quelque chose d'enfoui, et faire un secret. Alors, dans quelle strate exactement il se trouve, on ne sait pas au début, on ne le découvre pas à la fin, bien évidemment, mais c'est de ça dont il s'agit de la quête de Dog Island, c'est la quête du secret. Alors, comme tout bon roman policier, et en particulier celui-ci, j'ai voulu une sorte de clin d'œil à Agatha Christie, où Hercule Poirot, à la fin, réunit tous les suspects dans une seule pièce, et dit, c'est lui. J'ai essayé d'aller un petit peu vers un dénouement de cette sorte, où les dernières pages sont évidemment essentielles, ce qui est souvent le cas dans un roman anti-policier, avec une sorte de malice, je me donne encore une fois à Agatha Christie, où tout ce mystère qui court sur un siècle et demi se résout par une sorte d'opération policière, évidemment, où on explique, on ne désigne pas un coupable, mais on montre le secret et l'ampleur de ce secret. Oui, donc c'est un roman qui allie plusieurs styles, si on veut, styles très classiques du polar américain, styles encore plus classiques, Agatha Christie, si on veut, et puis quelque chose de fantastique, de funèbre, et qui fait un peu dresser les cheveux sur la tête, quoi. Donc, il y a ces trois, ces... Oui, parce que l'île est pleine de fantômes. Voilà, exactement. Elle est aussi, elle est le fantôme au sens idéalisé, au sens métaphorique, mais il y a peut-être aussi un vrai fantôme qui rose sur l'île, donc une sorte aussi de deuxième lecture un peu fantastique, ou lisière du fantastique, du surnaturel, qui se révèlera ce qu'il est à la fin, mais en tout cas, il y a cette dimension-là aussi. Alors, dans votre livre, Gamine, guerrière, sauvage, est-ce qu'il y a justement une puissance funèbre du passé, est-ce que ce passé agit sur le présent, et particulièrement sur Maud, qui est le personnage principal ? Je n'ai pas du tout vu comme ça. Oui et non. En fait, ce livre-là, pour moi, était une sorte de suite, je dirais, personnelle, thématique, du roman d'avant. Même si, ô combien, il est différent, il y avait cette idée-là. C'est-à-dire que les personnages du roman d'avant, quand mon cœur restera de glace, quand on les quitte, eh bien, ils sont perdus avec eux-mêmes. Ils sont totalement perdus dans l'existence. Et là, finalement, je me disais, j'écris leurs descendants, leurs enfants. Non, d'une certaine manière. D'ailleurs, géographiquement, ça se passe en fait au même endroit, à quelques kilomètres. Après, non, s'il y avait un mensonge du passé, il y a beaucoup de choses liées au passé, bien sûr. Mais s'il y avait un mensonge, pour moi, c'est plus que... C'est le mensonge que Maud, l'héroïne, considère que le monde lui ment, et qu'on lui ment, qu'on lui fait croire des choses qui vont advenir, qu'il y a une possibilité de s'en sortir, alors que non, elle va rester au même endroit toute sa vie, elle va avoir la même vie que ses parents, etc. C'est plus le mensonge d'une promesse, contre laquelle elle est enragée, elle est enragée d'espoir, d'avenir, de quelque chose et de vérité. Et donc, pour moi, c'était plus, s'il y avait un mensonge, c'était ça. Et c'était plus l'éternel recommencement du passé, etc. Oui, voilà. Ça, moi, je l'ai senti dans votre livre. Alors, bon, je l'ai lu, chaque lecteur est libre de sa lecture. Donc, pour moi, il y a quelque chose de la violence du passé qui remonte, et puis il y a la violence sociale, ça, c'est sûr. Et puis, le mensonge, c'est aussi le mensonge de Maud vis-à-vis de son grand-père, qui, moi, m'a beaucoup touchée, ce mensonge. Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui, oui. Et donc, pour que la famille s'en sorte, Maud va s'attaquer à des gens, avec sa famille. Tous ensemble, ils vont s'attaquer à des gens. Elle va les repérer grâce, on va dire, à faire court à Internet. Je me suis dit, tiens, on est un petit peu dans... C'est une sorte de cousine de Lisbeth Salander dans la série Millennium. J'ai pas lu les livres, mais j'ai vu les films. Sauf que, dans Millennium, Lisbeth Salander, elle s'attaque à des pédophiles. Là, elle s'attaque à de pauvres gens. Elle s'attaque à des retraités. Elle s'attaque à des gens comme elle, comme sa famille, en fait. Et pour moi, c'était important que la quête de... que le parcours criminel de Maud, finalement, la salisse, salisse sa famille, salisse ses parents, salisse... qu'il y ait quelque chose de désenchanté dans tout ça. et pour contrebalancer cette rage totale qu'il y a pendant tout le livre, en fait. D'un côté, le désenchantement et d'un autre côté, une rage totale. Et donc, elle, elle se salit parce que, finalement, elle s'attaque à eux. C'est un livre, effectivement, pour un livre de lutte des classes, mais pauvre contre pauvre. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un livre de lutte des générations ? Parce qu'entre la génération du grand-père qui, lui, a une rage sociale et la génération de Maud qui, elle, a une rage individuelle, il y a un monde, enfin, il y a un fossé. Et ça le tue, le grand-père. Peut-être. D'une certaine façon. Peut-être, je ne sais pas. Pour moi, le grand-père était le repère moral, on va dire, du grand-père. Oui, mais elle prend ses... Et on peut choisir ou pas de suivre Maud. Pour moi, quand on est dans de la fiction, moi, je m'autorise à suivre d'une certaine manière, d'un point de vue moral, même les pires, parce que je suis dans une fiction. Bien sûr. Voilà. Donc, je la suis, moi, jusqu'au bout. Néanmoins, d'une certaine manière, on peut considérer qu'à travers l'héritage et les conseils de son grand-père, certains sont quand même très violents, et d'autres portent une morale, on peut considérer peut-être qu'elle se sauve. parce qu'elle... Enfin, moi, on va parler de la fin, mais bon. Oui, moi, je... J'ai une morale élastique, j'ai une morale, on va dire, c'est une morale finambule. Je suis posé beaucoup de questions sur ce personnage qui, pour moi, est amoral. Et le grand-père, il est violent, mais c'est un syndicaliste. C'est quelqu'un qui va rire au moment où on enterre le patron parce que c'était un ennemi. Mais elle, elle va démolir des gens qui sont de la même classe qu'elle et elle va inventer des scénarii de violences extrêmes sur des pauvres gens. Donc, pour moi, c'est... Pour moi, en fait, je pensais, je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, on est dans quelque chose totalement amoral où je suis à l'aise parce que ce n'est pas un récit, ce n'est pas une histoire vraie, même s'il y a des choses qui peuvent l'être. Je me suis beaucoup basé sur ma famille pour raconter toute cette famille, même si on n'était pas une famille de malfaiteurs. Mais... Enfin, je crois. Mais... En fait, je me disais, pour remordir à ce que vous dites, Maud, l'héroïne, c'est un petit peu Machiavel, le prince. Et l'idée... Enfin, on peut hurler peut-être, mais on croit que non. L'idée de Machiavel, c'est qu'on peut être amoral mais si c'est en vue d'une moralité future, une moralité à venir. Et Maud, elle, elle est profondément amorale, elle utilise des moyens d'une manière terrible en vue d'une moralité à venir, que ce soit à travers son désir de réparer à la Cour pénale internationale de l'AE, de combattre certaines choses, d'avoir un poids. Mais ça passe par une amoralité à un certain moment. Alors, on peut considérer ça totalement, on a considéré Machiavel honteux pour ça. Néanmoins, c'est en vue d'une moralité à venir. C'est en vue d'une moralité à venir. C'est en vue d'une moralité à venir. De perdre son but, je ne sais pas. Pour moi, elle ne le perd pas. À la fin, elle est dans la violence extrême, peut-être, ou elle se dissout dans le monde. Je pensais au film de Michael Mann, souvent, où les personnages, à la fin, une sorte de dissolution des personnages dans l'univers, dans le monde. Et pour moi, il y avait un petit peu de ça. C'est plus se perdre pour moi que perdre son but. Pour moi, il est toujours là. Mais elle se rend compte que c'est compliqué. Mais on ne sait pas quelle est la part d'une vengeance générale sur la justice du monde ou d'une vengeance uniquement pour sa famille et pour elle-même. Et quelle est sa quête aussi d'argent ? Elle se rend compte aussi à un moment que l'argent, ce n'est pas tout. Donc là, nous avons le portrait d'une adolescente bien particulière. Et donc, dans le livre de Michel Moaty, on a des adolescents aussi sur cette île. Qu'est-ce qu'ils représentent, ces adolescents ? Moi, j'avoue que, pour moi, pour moi, lectrice, ils ont ajouté au suspense. Parce que quand tout commence s'est mal allé, il y a ces jeunes qui sont là au milieu, qui vont dans les souterrains, et on se dit, c'est eux qui vont payer. Ils vont être... Ils sont en danger. Finalement, ils passent entre les gouttes. Mais qu'est-ce qu'ils représentent ? Ils représentent la vie. Dans l'île aux morts, ça me semble une évidence. On finit sur eux, on finit en tout cas sur l'adolescente, sur les trois personnages ados. Et on se termine sur... C'est ce qui donne presque son titre au livre. Suzanne, la jeune fille, va peut-être, c'est la dernière phrase du livre, écrire l'histoire de Lido Moor. Ah, oui. On va écrire l'histoire de Dog Island, je crois que c'est qui termine là-dessus. Donc, c'est en effet l'ouverture sur... On est parti du passé, de ce fantôme vieille indienne, sans doute assassiné par des colons blancs il y a 150 ans, qui hante l'île, peut-être, de ces strates dont on a parlé abondamment, de morts depuis la guerre de sécession. Et on finit sur ce qui est encore à venir, donc ce qui est en surface pour le coup. Et c'est évidemment les trois jeunes, les ados qui sont des survivants. En effet, ils échappent. Tout le monde ne meurt pas, mais beaucoup, comme dans La Fontaine, beaucoup y sont passés. Beaucoup y sont passés. Eux, en effet, vont survivre et transmettre peut-être l'histoire réelle de... Suzanne dit exactement l'histoire visible et invisible de Dog Island. Alors, ce que je voulais quand même préciser, c'est... On n'est pas posé la question, mais je suis certain que une fois prochaine, je n'y échapperai pas, c'est est-ce que cet île existe ? Cet île existe. J'ai juste... Si je me permets... Je ne sais pas si... Je me suis permis de... C'est aussi très Agatha Christie. C'est très intéressant. C'est pas le cabinet du docteur Akroyd, de Roger Akroyd. Il y a une... Je ne sais pas quelle caméra voix, mais il y a une carte. Je ne suis pas l'auteur de la carte. J'ai juste ajouté des personnages sur l'île, mais l'île existe. Je me suis aussi contenté de la re-baptiser puisqu'elle ne s'appelle pas Dog Island. Autrement, mais tout le monde se voit sur véritablement. J'explique à la fin, il suffit de suivre le littoral américain jusqu'à New York et de décaler son index quelques millimètres sur la droite et on trouve Dog Island. Ce sont vraiment... Donc, ouais, l'île existe. Dog Island existe. Et concernant le sida, est-ce qu'il y a des malades du sida qui, dans notre histoire, on a laissé mourir là ? C'est pas un secret de fabrication, mais un secret d'écriture. J'ai commencé avec Lord Dog Island en visionnant un documentaire sur USA Today, une chaîne américaine, une chaîne de reportage, où des drones filmaient l'île que j'ai appelée Dog Island sur laquelle on enterrait au printemps dernier des morts du Covid. En fait, Dog Island, la vraie Dog Island, la fausse commune de New York depuis des décennies. Et donc, on y enterrait les indigents morts du Covid, les pauvres qui sont morts dans des hôpitaux, qui sont morts ici ou là, à qui le système américain ne propose pas de sépultures payantes, chènes. Mais c'était aussi le cas, pour répondre à votre question, à l'époque du Sida. À l'époque du Sida, il y avait cette incertitude, cette inquiétude beaucoup plus forte sans doute encore qu'aujourd'hui sur la potentielle contagiosité des malades. Donc, on les a exilés, tous les malades non réclamés par des familles qui ne répondaient pas à un protocole très sévère de cercueils plombés, etc. ont été reportés sur l'île, ont été animés sur l'île avec des précautions qui nous paraissent, dans le macabre, des précautions extraordinaires, c'est qu'ils étaient sous doubles emballages, si j'ose dire, des cercueils scellés avec des sacs étanches à l'intérieur et sous, ils étaient enterrés, on dit souvent, six pieds sous terre pour le... en fouissant des corps, ils étaient à huit mètres sous terre, ce qui est énorme pour... des enterrés très profonds parce qu'il y avait cette panique et cette peur et donc qui s'est transformée évidemment en ostracisme, en rejet, d'où la mobilisation dont le livre parle aussi, une mobilisation à travers les années des organisations de gays, lesiliens, etc. à Manhattan qui ont protesté parce que les familles des morts de 1981, 82, 83, etc. sont dans la possibilité d'aller visiter leurs proches défunts. Donc c'est aussi une des dimensions un peu mystérieuses que j'ai essayé de recréer dans le roman parce que l'île devient inaccessible pour le monde. Dans le livre d'Éric Gerrière, il y a aussi un mystère, quelque chose qui m'interroge, c'est pourquoi Maud l'avait mutilée de cette façon. Parce qu'elle aurait pu avoir juste une cicatrice qui rappelle le passé. Mais là... Le personnage de Maud, donc il lui manque la main droite. Or, elle, elle communique avec le monde et elle cherche la vérité sur le fait qu'il lui manque une main droite puisque c'est le seul tabou dans sa famille, c'est la seule chose dont la famille ne parle pas. Il y a quelque chose dans le passé qui... Et en fait, ce que je voulais écrire, ça peut paraître bizarre mais pour moi, le fait qu'elle n'ait pas la main droite, déjà, elle doit donc elle, son arme, c'est le clavier d'ordinateur et c'est son intelligence et donc elle doit le faire qu'avec sa main gauche et donc c'était pour montrer à quel point déjà se dire rien ne peut l'arrêter. Elle est enragée pour moi. Et c'est sa volonté. Je la voyais plus comme quelqu'un d'un de pétri de volonté que de spécialement intelligent finalement. Et donc, elle a cette volonté-là. Et ensuite, pour moi, le fait d'avoir quelque chose d'aussi particulier qui lui manque une main qui la met à l'écart de tout le monde, en même temps, c'était finalement pour paradoxalement la rapprocher de nous d'une certaine manière. J'ai toujours l'impression qu'on a tous l'impression qu'on est totalement à part, qu'on est unis, que le patati passe là et sûrement parce qu'on voit le monde de notre part, de notre point de vue et qu'on est très particuliers puisque nous sommes nous. Et elle, voilà, elle a cette chose-là particulière. Comme nous, on abrite chacun, que ce soit physique ou psychique, des choses qui n'appartiennent qu'à nous, qui ne sont pas jouables, qui sont tout ce qu'on veut. Donc, elle, c'est sa particularité à la base. Et évidemment, on va découvrir pourquoi ça vient, patati, patata. Et pour moi, ce qui est important, c'est que le moment où on le découvre, il arrive trop tard. Il arrive trop tard dans la vie de mode et que pour elle, c'est une... C'est ça qui m'a dit aussi, c'est que quand la vérité arrive, il est trop tard. Si le mensonge est maintenu trop longtemps, découvrir la vérité, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand même, il y a un espoir. La vérité peut servir à faire un récit. Et qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que l'injustice d'État va cesser ? Moi, je ne crois pas qu'il soit trop tard. Personnellement, je pense aussi que... Ma conclusion, celle d'Éric, je ne sais pas, mais c'est aussi un mot contre l'obscurantisme et le révisionnisme de l'histoire. C'est que les vérités enfouies finissent par surgir. on ouvre l'histoire de l'Algérie du 17 octobre 1961, etc. Les archives finissent un jour par s'ouvrir. Même si on a menti longtemps. Mais donc, dans le cas individuel de Maud, j'ai l'impression que ça la rend encore plus enragée. Et ça enlève le sens. Déjà, le monde n'a pas de sens pour elle. Les gens qui ont Mandela sur leur T-shirt à l'avant et derrière un assassin, ça dit bien ce que ça veut dire. Le monde n'a pas de sens. Et quand elle apprend la vérité... Elle est déjà dans une autre histoire, dans son histoire de vie de jeune fille. Elle découvre le monde. L'extrême cynisme du monde puisqu'elle va être confrontée à un think tank norvégien qui réfléchit à comment rentabiliser l'horreur qui se passe à l'autre bout de la planète. Juste avec des idées. Ils sont autour d'une piscine magnifique et ils produisent des idées pour rentabiliser l'horreur. Et ils produisent le mal. Donc on arrive toujours au pilier des romans noirs qui est le mal. Alors je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Et j'espère que ça me donnera envie de lire ces deux romans très prenants. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada